on passe à pack my graph, il y a quand même pas mal de choses chez elle aussi, est-ce que je vais savoir me séparer de palette, ça c'est pas sûr donc avec la première palette en collaboration avec Bridgerton du coup on est sur cette palette là que j'aime vraiment beaucoup, je prends beaucoup plaisir à l'utiliser on a quand même un petit peu d'originalité avec ce petit fard là bleu pailleté qui est absolument magnifique donc je la garde, of course je me mets à parler anglais ensuite on a la deuxième palette en collaboration avec Bridgerton et ça nous sommes sur des collections réussies, Kiko prend de la graine du coup cette harmonie là je l'aime énormément, franchement ce fard il est sublimissime ce fard là il est magnifique, bref j'aime énormément cette palette, je la garde aussi, ensuite on a cette palette là qui me déçoit pas partiellement, c'est à dire que l'harmonie est magnifique j'aime énormément, énormément l'harmonie par contre, attendez je me suis mis les fards partout là sur le bureau il faudra que je passe un petit coup on est sur une harmonie qui me plaît énormément que je trouve très très jolie les blushs sont très très beaux, sont très réussis etc sauf qu'en fait les fards lumineux ça ça a été fait en Italie ok, ça vient d'Italie ça ça vient des Etats-Unis et je constate assez souvent que quand ça vient des Etats-Unis la qualité de pigment est bien moindre que quand c'est fait en Italie en tout cas chez Pat McGrath et du coup j'avoue que en termes d'intensité et de luminosité les fards sont moins beaux, ils sont plus secs sous le doigt franchement c'est hyper sec c'est pas celui-là il est beau quand même, ça va mais sinon ça n'envoie pas beaucoup de lourd je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si vous avez utilisé cette palette mais vraiment en fait je me dis ça m'embête quoi ça m'embête vraiment parce que franchement ces deux blushs ils sont sublimes ici mais je ne sais pas on verra si j'arrive à me séparer de palettes si j'arrive pas peut-être que je ferai un choix ensuite on a cette palette-là de chez Pat McGrath qui est la Mothership 5 alors moi ces deux fards-là ils sont catastrophiques ils sont extrêmement secs le doré et le kaki on peut franchement quasiment rien en faire ils sont pas d'une très très bonne qualité et du coup je ne l'utilise pas très souvent alors que c'est une harmonie qui me plaît énormément je gardais cette palette franchement quasiment pour ce fard-là que j'ai dans une autre palette Pat McGrath qui est juste celle-ci je pense que franchement on est sur deux fards qui sont quasiment identiques quasiment vous voyez ils sont franchement quasiment quasiment identiques donc je pense que je peux me séparer de la Mothership 5 ça fait mal au coeur mais vraiment c'est pas possible je l'utilise pas on va les mettre de côté parce que j'avoue que c'est difficile Pat McGrath ça coûte tellement cher que c'est difficile ensuite on a cette palette-là qui est là Celestial Nirvana c'est une palette qui était sortie à Noël il y a deux ans il me semble moi je l'aime bien je sais qu'elle a pas fait de l'unanimité mais il y a des fards qui me plaisent énormément dans cette palette notamment ce fard-là ce fard-là en fait les fards irisés de manière générale que je trouve très beau et qu'on peut combiner les uns avec les autres certains en superposition etc. donc on arrive quand même à faire de jolies choses avec cette palette la qualité elle est quand même pas mal moi je sais pas c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de critiques mais franchement moi j'ai pas grand chose à dire je l'aime beaucoup cette palette en fait donc comparativement aux deux autres dont je viens de parler je l'aime bien ensuite on a celle-ci qui est la Celestial Odyssey en fait je regrette c'est de la première édition qu'ils avaient fait elle était tellement belle celle-ci j'ai eu du mal à l'apprivoiser au début et aujourd'hui je l'aime énormément donc je vais pas m'en séparer on est sur vraiment des fards de bonne qualité je trouve qu'ils sont limite meilleurs que dans les alors c'est sûr il n'y a pas de fard à effet mais je trouve que la qualité de fard surtout les mattes sont quand même de meilleure qualité dans cette palette là que dans que dans les Mothership que je trouve un peu sec disons les choses ensuite on a cette palette là qui est la Mothership 10 la Moonlit Seduction alors celle-ci je la garde ce fard est sublime l'entièreté de cette palette est sublime je l'aime énormément donc je garde ensuite on a la Mothership 8 Divine Rose 2 que j'aime énormément le packaging est trop trop beau n'est-ce pas et les autres fards sont vraiment de très très bonne qualité aussi donc je garde ensuite on a cette palette là qui est la Sunlit Seduction qui est la Mothership 11 écoutez moi je l'aime bien je sais qu'elle a été un peu critiquée ce fard là étant un peu grave pour beaucoup de personnes c'est vrai mais franchement on a des palettes où c'est beaucoup plus grave n'est-ce pas en tout cas Gloss God pour le coup voilà et en plus ça marque la paupière pour le coup là ça marque pas du tout la paupière c'est très joli c'est une harmonie qui me plaît beaucoup donc je vais garder ensuite on a cette palette là qui est la Mothership 6 ah oui d'accord on est dans ce type d'harmonie là écoutez c'est une harmonie qui me plaît bien j'aime beaucoup les kaki les orangés ce bleu violet il est très très beau bon je garde ensuite on a cette palette là qui est la Mothership ah oui d'accord c'est plutôt la nude c'est la Divine Rose la première donc c'est la Mothership 7 cette palette c'est vrai qu'elle est très nude mais elle est sympa quand même c'est vrai que c'est très nude on peut pas faire plus nude que ça vous allez me dire mais toi qui dis que c'est boring oui mais elle est jolie quand même regardez on a quand même des fards qui sont quand même assez sympas en termes de rendu allez on garde oh punaise ça a failli tomber ensuite on a cette palette là qui est la Mothership 9 la Utopian oh celle-ci je l'adore elle est très 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 jolie vraiment elle est très très belle pour celle-ci c'est sûr je garde et enfin la dernière c'est la bah je ne sais pas il n'y a pas le nom c'est celle-ci alors celle-ci je l'aime énormément pour les fards à effet les quatre sont juste sublimes j'adore celui-ci en particulier euh voilà j'aime être très simple mais je la garde aussi vous allez me dire Stéphanie t'as pas fait beaucoup d'efforts c'est chez Palma Graff mais si peut-être que je vais en enlever deux peut-être cette palette là de chez Colourpop qui est la Hocus Pocus qui est comme ceci honnêtement je la garde vraiment par nostalgie parce que j'adore Hocus Pocus après la qualité elle est correcte mais on n'est pas sur les fards les plus lumineux de la terre ils se travaillent bien ils sont correctement pigmentés je peux vous faire un swatch ou deux voyez mais on n'est pas sur les fards les plus lumineux de la terre par contre j'avoue que j'ai trop d'affect pour cette palette pour m'en séparer donc ça n'a aucun sens évidemment de garder la palette par affaire du coup vraiment par nostalgie je vais la garder ça n'a pas de sens évidemment mais qu'est-ce qui a du sens dans cette vie hop je vais mettre ça de côté ensuite on a cette palette de chez Urban Decay que j'aime beaucoup qui est la Electric Palette en fait je la garde tout simplement parce qu'on a des fards qui sont quand même très fluorescents on va dire pas phosphorescents fluorescents qui sont quand même très intenses pigmentées et j'en ai pas des 1000 et des 100 donc je vais garder cette palette qui me plaît toujours autant ensuite on a cette palette là de chez Color Pop à nouveau et c'est Lizzie McGuire c'est vrai que cette palette j'arrive pas trop à m'en séparer mais il faut que je fasse quand même du tri du coup je pense que je vais m'en séparer même si ce fa ah non il est trop trop beau celui-là non je sais pas non on a des fards quand même qui sont quand même très beaux non 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 je vais pas y arriver les fards ils sont quand même crémeux là pour le coup vraiment on peut s'amuser avec cette palette donc non non je vais m'en garder qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ensuite on a cette palette là de chez Odenseye on va passer chez Odenseye pendant un moment je vous le dis on va y revenir d'ailleurs la Flora Stony palette que j'aime énormément on me fait beaucoup de compliments quand je la porte donc c'est vraiment qu'elle est quand même très intéressante j'adore l'harmonie des verts avec le violet un peu lila que je trouve absolument magnifique j'adore la color story j'adore l'harmonie donc je vais évidemment garder cette palette ensuite on a ces palettes là je vais venir vraiment chercher bon il n'y a pas tout parce que là sinon tout va se casser la figure donc les palettes qu'il y a eu pour Noël j'ai craqué j'ai tout acheté la Merry Christmas que j'aime énormément mais regardez cette harmonie on peut pas ne pas l'aimer vous allez me dire j'aime pas vous avez tout n'avez le droit mais moi je l'aime beaucoup donc je la garde la Ghost palette qui est absolument magnifique donc je vais garder évidemment j'ai la Ella en collaboration avec Angelica Linguist j'aime énormément la color story évidemment donc je vais garder ensuite nous avons cette palette là la Air Ranger palette alors cette palette j'adore les fards individuels c'est à dire que j'adore celui-ci j'adore celui-ci j'adore celui-ci j'adore ce fard j'adore mais en fait je trouve que la color story elle va pas les uns avec les autres alors si tu pars par petits quad ce quad là il va bien ensemble ce quad là aussi ce quad là ça va ce quad là ça va mais après quand tu prends tu vois j'ai l'impression que j'ai fait des mini quad dans une grande palette c'est particulier quand même là tu peux quand même faire quelque chose de joli tu vois là tu arrives quand même à construire quelque chose là aussi mais enfin je sais pas cette palette je la trouve un peu complexe ou peut-être pas bien rangée c'est peut-être possible donc voilà je vais la garder parce qu'il y a des fards magnifiques mais elle est rangée bizarrement je trouve ensuite on a la Trick or Treat palette qui est trop trop belle évidemment je garde nous avons la Snow Dream palette qui est comme ceci qui est très belle comme ça mais franchement j'ai du mal à maquiller avec cette palette je pense que je vais m'en séparer ce fard là il est très très beau c'est une dinguerie ce fard là il est magnifique le vert là il est très très beau mais j'ai vraiment une galère à me maquiller avec cette palette quoi j'y arrive pas je n'arrive pas à trouver une harmonie un make-up qui me plaise donc je vais m'en séparer je pense parce que vraiment ça va être juste garder pour regarder et c'est pas la peine donc celle-ci on s'en sépare et je vais garder la Christmas Eve que j'aime énormément que je trouve très très jolie enfin l'harmonie me plaît beaucoup donc ça il n'y a pas de problème on passe du coup à BH Cosmetics j'ai deux palettes qui sont hyper intéressantes sympas vous avez la Blueberry Muffin que je trouve très jolie mais vu que j'ai envie de me séparer de palettes même si elle est jolie il va falloir que je fasse un choix entre les deux je pense que naturellement je me maquillerai plus avec la Avocado Avocado Toast ouais je pense que je vais garder celle-ci qui me plaît plus en termes d'harmonie ensuite on a Alice in Wonderland bon je l'ai testée j'ai pas aimé je trouve que alors l'harmonie est très jolie mais par contre la qualité de phare est trop et pas à mes attentes elle est plutôt sec les phares sont franchement globalement plutôt sec pas pour tous évidemment mais franchement pour les trois quarts les mat celui-ci il est sec il est magnifique j'adore cette couleur mais on garde pas une palette pour une couleur surtout si c'est juste pour la regarder visuellement ça n'a aucun intérêt mais du coup je trouve qu'en termes de qualité les phares lumineux ne sont pas très lumineux les phares mat ils sont bien mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat la color story elle est belle mais l'exécution les moins donc je ne vais pas la garder ensuite on a cette palette là de chez Martin Cosmetics qui est la Moula je pense que je vais enfin me séparer du packaging parce que franchement il prend beaucoup trop de place mais je l'aime bien c'est dommage c'est pas grave on va jouer hop allez cette palette je l'aime vraiment beaucoup je l'ai eu gratuitement et franchement j'ai eu un petit coup de coeur pour cette palette je la trouve vraiment d'une bonne qualité les phares sont hyper intéressants ils sont bien réalisés on a des phares crémeux on a des phares qui sont peut-être un peu moins crémeux parfois mais franchement globalement on a des phares mais qui sont très très qualitatifs moi je les aime beaucoup franchement j'aime beaucoup beaucoup cette palette donc je vais la garder si vous l'avez dites moi mais moi je l'aime beaucoup je sais qu'elle a pas fait l'unanimité cette palette ensuite on a cette palette là de chez Danessa Mayerix en fait on est sur une palette pour les yeux sourcils enfin pour tout en fait grosso modo donc on a des phares poudre et des phares crème moi j'avoue que j'ai été déçue par cette palette je la trouve pas hyper intense même les phares qui sont censés être foncés ne le sont pas tellement hop je vous montre ça mais regardez c'est pas ultra foncé et je trouve qu'on a du mal à construire un make-up très très foncé en fait si t'as envie de faire un look léger pourquoi pas mais si t'as envie de faire un look regardez le noir il est pas si noir que ça franchement c'est pas si noir je sais pas en tout cas j'avoue que j'ai été un peu déçue à l'utilisation de cette palette j'ai été un peu déçue donc je vais la garder peut-être pour la réutiliser mais je ne suis pas certaine que je la garde en définitive parce que franchement j'ai été un peu déçue donc il va falloir que je la reteste avant de prendre vraiment une décision donc on en reparlera peut-être la prochaine fois ensuite on a cette palette là de chez Too Faced que j'ai depuis très longtemps que j'aime beaucoup surtout ce fard là mais je me dis garder une palette pour un fard encore une fois sachant que j'en ai un qui est un peu similaire dans la palette de chez Pat McGrath donc c'est un peu dommage de la garder juste pour ça donc je vais m'en séparer mais vraiment j'ai un peu mal au coeur en faisant ça ensuite on a cette palette là de chez NYX qui est plutôt d'une bonne qualité que j'ai acheté récemment franchement qui est sympa franchement pour faire des looks colorés mais pas non plus hyper intense parce qu'on a des fards qui sont moyennement intenses notamment ce rouge par exemple c'est bien mais c'est pas exceptionnel évidemment enfin évidemment comme si c'était évident mais il n'est pas exceptionnellement pigmenté mais c'est bien donc si j'ai envie de du look un peu plus léger mais coloré c'est ce type de palette sur lesquelles je pourrais me retourner donc je vais la garder ensuite on a cette palette là de chez Revolution Makeup en collaboration avec Sofix en fait c'est un peu même style c'est à dire qu'on est quand même sur une bonne qualité de fard franchement pour le prix c'est très très correct je l'ai payé 9,99€ je crois et on a des fards qui sont quand même plutôt bien alors c'est sûr que c'est pas full intense comme on peut voir dans d'autres palettes mais c'est tout à fait correct pour le prix et je me dis pour voyager tu vois des fois t'as peur que dans les escales en avion ou ailleurs en fait que ce soit éclaté sur la route je me dis bah ça me fera moins mal au coeur d'éclater une palette à 9,99€ que d'éclater une palette à 40, 50, 60, 70, 80, 100€ vous voyez ce que je veux dire donc je vais la garder parce que c'est un bon basique elle fonctionne bien et du coup c'est toujours très pratique pour voyager ensuite on repasse à Odense Eyes je crois pour deux palettes et après on aura terminé donc on a la Giant Wovey ce que j'aime énormément que je vais garder j'aime beaucoup l'harmonie on a la Red Dragon pareil j'aime beaucoup très bonne qualité enfin franchement j'ai rien à dire sur ces palettes là ensuite on passe chez BH Cosmetics avec la Pistachio en fait j'aime beaucoup beaucoup l'harmonie la qualité elle est très bonne mais franchement je les utilise jamais franchement jamais j'utilise jamais je pense parce qu'en fait dans cette palette ça manque peut-être de neutre à mon coup goût en fait de phare mat neutre on est vraiment sur une harmonie Pistach de toute façon c'est écrit dessus c'est comme le sang pour Salud donc je vais pas la garder je l'utilise jamais franchement c'est même dommage de garder une palette comme ça et pas s'en servir donc je vais m'en séparer ensuite on a deux palettes de chez Huda Beauty on a la Humper Red de chez Huda je vais la garder parce qu'après avoir eu des difficultés à m'en servir parce qu'elle fait beaucoup de chutes etc j'ai quand même j'ai quand même commencé à l'apprécier donc je vais la garder quand même je la trouve vraiment sympa et je vais garder la Pretty Grunge que j'aime tout autant franchement je me suis maquillée encore il n'y a pas très longtemps avec et je me suis dit il est vraiment beau mon maquillage donc vraiment je l'aime bien cette palette je vais garder les deux et après avoir râlé sur Huda j'ai fini par les aimer ces palettes il a fallu du temps mais j'y suis arrivée ensuite on passe à celle de Beauty Bella Love Note que j'aime bien mais je pense que je vais m'en séparer parce que je m'en sers jamais elle est belle mais je m'en sers jamais donc beaucoup de pastels encore une fois il va falloir que j'arrête d'acheter des pastels parce qu'en fait ce sont des pastels qui sont ternes ce ne sont pas des pastels lumineux du coup il va falloir vraiment j'arrête d'acheter des pastels de ce genre mais c'est une bonne palette c'est une bonne palette mais trop pastel pour moi punaise on a fait un tri je vous dis pas il y a quand même du beau tri ensuite la Fierry que j'aime vraiment beaucoup hop qui est comme ceci sur une harmonie assez chaude on arrive quand même à faire du nude avec ces fards là on a des fards qui sont évidemment plus pop plus peps plus tout ce que tu veux par contre cette palette je vous le dis ça file dans le pli de la paupière donc moi je mets deux bases quand je l'utilise parce que sinon ça se voit ça file dans le pli c'est juste affreux notamment ce fard là alors qu'il est sublime mais il file dans le pli même tout ça de toute façon le doré il est trop beau ce fard là il est trop beau bref tout est beau mais ça file à fond dans le pli donc si vous avez le pli de la paupière enfin la paupière grasse pas le pli en particulier la paupière grasse je vous la conseille pas particulièrement mais je vais la garder parce que je l'aime bien voilà et puis j'ai trouvé l'astuce quand même pour la garder et l'utiliser ensuite on a la Reckless Romance de chez Beauty Bay qui est comme ceci j'ai pas mal aimé les looks que j'ai fait avec je ne sais pas si c'est une palette vers laquelle je me retournerai quand même souvent pourquoi ? parce qu'on est sur des fards quand même avec une harmonie assez froide et pas mal de gris et le gris c'est pas ce que je préfère sur mes paupières soyons clairs donc je ne sais pas si je vais la garder donc pour l'instant je vais la garder mais je pense pas qu'elle refera peut-être une année ou deux voyez je pense qu'assez vite elle sortira du make-up ensuite on a une palette que j'aime beaucoup qui est juste énorme c'est la Carnaval The Antidote de chez Be Perfect avec en collaboration avec Stacy Marie je n'ai plus de souffle qui est comme ceci je trouve qu'elle est très bien je pense qu'on aurait pu la diviser d'un tiers au moins je trouve qu'il y a des récurrences qui n'étaient pas nécessaires dans cette palette par exemple ces deux fards même s'ils ne se ressemblent pas on a quand même une base un peu commune ces deux fards là également on a ces fards voyez ces deux fards là aussi dans l'hiver on aurait pu en enlever un ou deux même moins deux plus que un enfin voilà je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être enlevées qu'on n'avait pas spécialement besoin ces deux là aussi je pense que quand j'aurais enlevé celui-là j'aurais gardé celui-là donc on aurait pu quand même enlever pas mal de fards cela dit on a quand même une très bonne qualité de fards qui sont quand même plutôt bien pigmentés j'essaie de vous choisir des teintes un petit peu variées mais vraiment elle est d'une très très bonne qualité je l'aime beaucoup donc je vais la garder évidemment moi je vous conseille si vous voulez l'acheter sur Beauty Bay c'est d'attendre un code promo parce que je pense pas qu'elle vaille le prix taux plein et il y a toujours une promo sur ces panettes donc écoutez si elle est encore dispo je vous la conseille mais pas taux plein ensuite vous avez la Midnight de chez Beauty Bay bon j'ai décidé d'arrêter d'acheter des grands formats comme ça parce que c'est pas du tout pratique et que tu n'utilises jamais 100% des fards j'aime beaucoup l'Harmonie la Color Story me plaît beaucoup beaucoup trop de fards par contre vraiment quand tu ouvres la palette tu sais même pas quoi utiliser en fait donc vraiment regardez c'est quand même très très intense je vais en tester un autre plutôt violet un autre comme ça enfin voilà c'est quand même intense on a une belle pigmentation une belle Color Story mais c'est quand même c'est quand même beaucoup trop de fards pour une seule paupière voilà voilà ensuite on passe à la Herty palette que j'aime beaucoup franchement bon je crois que vous le savez j'aime beaucoup les fards verts les fards bleus bref donc forcément cette palette je l'aime énormément je vais la garder pas de regret celle-ci j'avais hésité à la prendre en 12 fards en 16 en 16 fards mais en fait il n'y avait pas le fard que je préférais c'était Kava celui que je trouvais vraiment beau etc dans la palette là en plus des autres fards mais je m'étais dit je ne veux pas prendre une palette 16 fards alors qu'il n'y a pas le fard que je préfère dedans c'est ridicule même si j'aime le restant mais celui-ci il m'avait tapé dans l'oeil quand même ensuite chez Beauty Bay on poursuit avec la Tropical que j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup je la trouve intense elle est vraiment très pigmentée la Color Story est hyper intéressante petit bémol c'est qu'on n'a pas de fard foncé et en même temps c'est tropical c'est pas fait pour mais j'ai adoré le look les look les looks que j'ai fait avec fait avec et franchement aucun regret je la garde of course ensuite on a cette palette là de chez Cosmic Brushes qui est la Muse que j'ai vraiment bien aimé utiliser j'aime beaucoup la Color Story j'aime bien la qualité à défaut des deux autres que j'ai un peu épargnées celle-ci franchement j'ai rien à dire elle est vraiment bien donc je garde on a la Delicious Delight on a pas mal de fards pastel mais à la différence on est quand même sur des pastels qui sont assez lumineux j'ai l'impression de mon point de vue ils sont pas ternes et du coup là c'est pas du tout pastel évidemment vous allez me dire mais voyez par exemple ce pastel là je le trouve pas ternes celui-ci non plus donc j'aime bien j'aime bien cette petite palette j'ai fait quelques make-up avec de mon côté et je vous en ai filmé un ou même peut-être plusieurs c'est possible et franchement je l'ai bien aimé donc je vais la garder en plus on est sur une palette un petit peu d'été j'aime bien en plus le soleil est enfin arrivé chez nous là mon dernière palette et après je vous lâche on est sur la palette de Pokémon en collaboration avec Colourpop ou inversement vous choisissez j'ai aimé les looks franchement que j'ai fait j'ai fait avec cette palette on n'est pas évidemment on est sur du Colourpop on n'est pas sur les palettes les fards les plus lumineux dans ce monde évidemment je vais vous faire un swatch où vous le voyez très bien mais mine de rien moi j'ai quand même bien aimé l'utiliser j'aime beaucoup 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 la Colourstory alors attendez je cherche un autre mouchoir ou un coton au choix venez comment les amis voilà donc voilà j'aime bien en fait la Colourstory je trouve qu'en fait on est sur un arc-en-ciel et je pense que c'est une bonne palette aussi peut-être pas de lumineux très intense mais quand t'as envie de couleur pas trop intense du coup tu peux te tu peux te diriger vers cette palette voilà je garde voilà et enfin la dernière palette c'est la Flower Moon by Hensley Rain Cosmetics j'ai vraiment adoré les make-up que j'ai fait avec ce far-là gros gros bémol attention c'est du beurre donc ça file beaucoup dans la paupière je trouve pas particulièrement que ça fasse des effets de matière sur mes paupières je sais qu'on m'en a fait la remarque mais l'abonnée Isabelle qui m'en a parlé elle a je dirais pas son âge exact mais elle est d'âge mûr et du coup elle est plutôt d'un âge mûr et donc ça dit que ça fait un effet de matière si j'ai bien compris moi avec mes 35 ans je trouve pas particulièrement ça fait un effet de matière je compare avec ce qui compare c'est à dire la Gloss God qui me fait des effets de matière juste monstrueux sur les paupières celle-ci ne me le fait pas donc écoutez moi je suis plutôt emballée par cette palette je l'aime beaucoup et je la conseille à ceux qui veulent l'acheter par contre c'est quand même quasi 100 balles si vous avez pas les moyens je pense qu'il y a d'autres palettes qui sont moins chères et qui sont tout aussi qualitatives je pense à les Toll Cosmetics quand ils font des palettes avec des harmonies vous voyez en individuel ça coûte cher mais quand ils font des harmonies ça va encore on est pas sur le même prix et on est sur une très bonne qualité bref je garde la Ainsley Rain Cosmetics donc on va on va réfléchir à ces palettes là donc pour cette palette là je vais m'en séparer celle de Pat McGrath la Mothership 5 j'ai beaucoup de palettes je pense qu'à un moment donné il faut être quand même raisonnable je peux m'en séparer je vais pas mourir c'est que du maquillage donc on s'en sépare celle-ci de Pat McGrath à nouveau j'avoue que j'ai un peu plus de mal je me dis que les blushs ils sont vraiment très bien et que je pourrais me faire des make-up plus light dans les tons verts plus subtils donc je vais lui redonner une chance je vous dis pas qu'elle repassera un second round et que dans l'année prochaine elle sera toujours dans mon make-up mais je vais lui laisser une autre chance enfin c'est juste l'harmonie qui me fait beaucoup beaucoup douter vous avez compris la Sunrise après avoir regardé mes palettes vous voyez j'ai des fards qui sont quand même sensiblement similaires dans d'autres palettes rien que la Sunstate on a des fards quand même un peu orangés ce fard là je pense que je peux le trouver ailleurs celui-ci aussi ses tonalités aussi donc je vais m'en séparer soyons forts soyons forts goodbye la Winter Wonderland franchement je sais pas un fard comme ça j'en ai un autre je me dis que je perdrai pas grand chose et en même temps je l'ai utilisé qu'une fois c'est quand même abusé donc je vais la garder quand même en attendant en attendant celle-ci je vais m'en séparer voilà écoutez je l'ai testé j'étais vraiment refroidie j'ai plus envie d'utiliser vraiment quand je suis refroidie comme ça j'ai plus envie donc je vais vraiment m'en séparer la Gloss God vous voyez je vous ai présenté en dernier la Ensler Rain voilà Cosmetics en me disant ça avait pas d'effet de matière c'est joli etc celle-ci me fait des effets de matière et j'avoue que je vais pas y retourner donc je vais m'en séparer et enfin la dernière où on avait des doutes c'était la Yummy Bird de Odenseyes hum ce fard là je pense qu'on l'a vu à plusieurs reprises le fard rouge aussi des harmonies humilien aussi on s'en sépare allez vraiment on fait du tri on fait du tri alors je vais compter le nombre de palettes que que j'enlève de mon make-up et je reviens on se sépare de 21 palettes est-ce que c'est pas incroyable quand même d'être arrivé à se séparer de 21 palettes on a du Natacha Dédona on a du Pat McGrath du Pat McGrath les amis du Marc Jacobs bref on a mais non on a même 5 palettes de Natacha Dédona on se sépare de beaucoup de palettes 21 waouh bah écoutez je suis fière de moi parce que je pensais pas y arriver à faire autant de tri hum il y a encore beaucoup trop de palettes évidemment pour une seule personne mais petit à petit l'oiseau fait son lit sachant que je le rachèterai probablement voilà enfin bref hum je vais compter le nombre de palettes que je possède au total et je reviens parce que ça j'avais pas fait on a 108 palettes sachant que j'en avais 21 donc on est à 87 palettes voilà donc 87 palettes c'est beaucoup trop pour une seule personne évidemment j'en ai bien conscience mais écoutez l'idée c'est de passer la barre des 80 à un moment des 50 pardon donc on verra comment on arrive à faire ça mais on va essayer hum mine de rien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous laisse ici je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous ça je vous l'ai déjà dit hum je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt salut 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 C'est parti.